Très bien, nous sommes à Yamsoukro, bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes en train de partir sur le site, précisément Dugnou Kouadjoukro, qui n'est plus à présenter. J'ai fait plusieurs vidéos sur Dugnou Kouadjoukro concernant la vente des terrains, où moi-même j'habite. C'est un village communal de Yamsoukro qui est pratiquement devenu un quartier. Et là, on vous a dit sur Télé Afrique, on ne fait plus de vente de terrain pour le moment. Donc on fait la construction-vente, mais en même temps la location-vente. C'est-à-dire qu'on construit, en même temps qu'on construit, on vous permet de souscrire. Et puis après, on vous livre la maison, vous habitez dedans et vous continuez à nous payer. On est en train de faire d'autres maisons aussi, finition complète. Et puis, on vend sa cache aussi. Donc là, on a commencé avec un bloc de 5 maisons, 5 villas du Pless. A Yamsoukro, juste mitoyenne à Chez-moi, où moi j'habite. Et donc, parmi les 5, il y a 3 villas du Pless. Par la grâce de Dieu, ils sont déjà partis. Il y a encore 2 de disponibles. Donc ceux qui vont souscrire, c'est dès la construction que vous souscrivez. Parce que les villas que je vais avancer, que je vais construire avec fonds propres totalement, sous fonds propres, mais je vais vendre cash. Je vais privilégier ceux qui vont me proposer le cash. Donc pour tous les détails, les modalités, j'avais déjà fait les vidéos, le prix, tout ça, j'ai fait des vidéos. Ceux qui sont intéressés, vous nous contactez, on vous envoie les détails. On vous envoie les flyers avec, comment on appelle ça, les exemplaires de contrats, tout ça. Vous lisez bien. Et après, si vous avez des questions, vous nous posez, vous nous contactez. Donc pour ceux qui connaissent Yamsoukro et pour ceux qui ne connaissent pas Yamsoukro, on va ensemble faire le trajet jusqu'au site. Et donc ici, on appelle ici 24 ampoules. C'est à partir d'ici que nous allons partir sur notre site à Dugnoukwa-Diokro. On va prendre la voie de Boisflé. Le village est situé sur l'axe Yamsoukro-Boisflé. Avant, j'est aussi. Voilà. Donc nous sommes en train de partir. On va aller directement jusqu'au site, jusqu'aux maisons. Actuellement, nous sommes en train de faire maintenant les fondations des villas là. La fouille, tout est fini. On a placé les poteaux, tout ça. Ils sont en train de couler le béton actuellement. Donc on va aller ensemble sur le chantier. Et puis vous allez voir l'évolution du chantier. Voilà. Pour les cinq premières maisons, vous êtes juste à 8 minutes du centre-ville. À 8 minutes du centre-ville. Donc le quartier, c'est-à-dire le village, c'est Kikro ou bien Dugnoukwa-Diokro. C'est le même village. Le quartier, c'est le quartier Zama. C'est un nouveau quartier. C'est moi qui ai baptisé le quartier. C'est moi qui ai donné le nom du quartier, en fait. Voilà. Donc nous sommes en train de partir. C'est ce que je vous disais. C'est des locations vente que nous avons commencé ici à Yamsoukro, à Beauville, Toumoudi, Ndoussi. Donc au niveau de Yamsoukro, ce sont des villas du plest de 4 pièces à partir de 46 millions de francs CFA. 46 millions de francs CFA. Les frais de dossier pour la souscription, c'est 500 000 francs. L'apport initial qui représente l'avance que vous payez de la maison, c'est 6 millions de francs CFA. De préférable cash. Par contre, si c'est un peu chaud ou bien s'il y a des problèmes pour les transactions et autres, et que vous êtes intéressé, les 6 millions, on vous donne la possibilité de payer ça en trois tranches. Sur trois mois. Voilà. Donc si vous voulez, vous payez 2 millions par mois. Si vous voulez, vous payez 4 millions. Et puis les deux autres millions, vous payez 1 million, 1 million. Si vous voulez, vous payez 3 millions, 3 millions en deux tranches. Mais la première partie que vous vestiez doit être consistante. Voilà. Et ceux qui sont intéressés, c'est le numéro WhatsApp qui est affiché là. Vous nous appelez. Et puis, on vous envoie les exemplaires des contrats, les détails, les dimensions, les superficies des chambres, tout ça. Et voilà. Après, maintenant, vous avez tout ce qu'il y a comme conditions, comme modalités. Si vous avez des suggestions à faire, vous nous contactez. Et une fois, on s'entend maintenant sur le contenu du contrat, tout ce qu'il y a. Mais en ce moment-là, vous procédez à l'apport initial. Et puis, nous, on avance toujours sur le chantier. Et chaque mois, pour les villas du place de 46 millions, après avoir fini de payer l'apport initial qui est votre avance, les 6 millions là, vous avez 40 millions, qu'on vous divise sur 10 mois. Et sur 10 ans, ça fait 120 mois. Ça, c'est uniquement pour Yamoussoukro. Voilà. Sinon, pour Agoville et Tumodi, et les autres villes, c'est sur 7 ans. Voilà. Mais pour Yamoussoukro, on peut aller jusqu'à 10 ans pour la location-vente. Celui qui veut payer cash aussi, il n'y a pas de souci. Celui qui veut anticiper, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est comme ça. Donc, pour la location-vente, les 40 millions restants, lorsqu'on divise sur 120 mois, ça vous donne 350 000 francs par mois. Vous allez voir qu'il y a quelques poussières. Les quelques poussières, là, c'est pour les impôts. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Ici, nous sommes à Bois-Kwassikro. A Bois-Kwassikro. Et après, à Bois-Kwassikro, nous serons à Bonzi. Voilà. Nous sommes déjà à Bonzi. Ici, c'est Bonzi. Voilà. Nous sommes sur l'axe Yamoussoukro, Bois-Fle, Daloa, Vavoie et autres. Donc, la voie est tout le temps chargée ici. La voie est tout le temps chargée. C'est une zone qui est désenclavée. À n'importe quel moment, vous avez accès au village ou bien au quartier, si on peut le dire ainsi. Voilà. Ici, c'est Bonzi. Donc, là, c'est là où il y a les caméras, où la douane ou bien la gendarmerie routière reste très souvent. Le corridor est encore très, très loin, jusqu'à Zata. Donc, ici, on peut carrément dire qu'on n'est pas du tout loin du centre-ville de Yamoussoukro. Donc, ça, c'est des zones vraiment résidentielles, des zones d'avenir. Voilà. Donc, ça, c'est des zones d'avenir. Et comme je le disais, sur cinq villas que nous avons commencé, il y a trois déjà qui sont déjà parties, réservées. Donc, vous avez encore la possibilité de souscrire pour les deux autres restants. Par contre, ceux qui veulent que ça soit fini, tout, 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 avant de prendre, mais acceptez en même temps que vous avez le cash. Voilà. Parce qu'au moment où vous économisez ou bien vous profitez de vos vacances, quelqu'un ne peut pas sacrifier son argent pour mettre ça dans une construction. Et puis, à la fin, venez vous faire des modalités, des yeux doux. Ce n'est pas un programme social. Voilà. Ce n'est pas un programme social. C'est l'activité que nous, nous avons choisi de faire. C'est notre gagne-pain. Donc, comprenez comme ça, c'est une entreprise. Donc, c'est du privé. Ce n'est pas du social. C'est du privé. Mais c'est mon côté humain et social qui fait que je fais ce genre de programme-là. Vous avez vu, on a crié sur tous les toits ici. On est dans le village, hein. Désolé. On est dans le village. Nous sommes à Doubounou, Kouadjoko. J'ai crié sur tous les toits ici, vous proposant de très belles opportunités partout. Il y a d'autres qui ont passé le temps à gueuler, à critiquer. Aujourd'hui, on vous a dit maintenant qu'on a stoppé la vente des terrains. On en a, en stock même. Il y en a beaucoup de terrains. Mais on ne vend plus. On va construire. C'est les maisons-là qu'on va vendre. Donc, vous voyez maintenant. Donc, tout ça, c'est le quartier qui commence ici. Ça, c'est votre supérette là qui est en train d'évoluer. Et puis, c'est ici qu'on rentre. Voilà. On rentre ici. Pour aller chez vous. Donc, du goudron. Là, vous allez voir. Ça, c'est le goudron. On sort maintenant du bitume. Donc là, quand on finit, je vais bien arranger la voie là. Voilà. Et puis, on va mettre l'éclairage public. Voilà. Pour que le site soit bien éclairé et en sécurité. Mais on va d'abord finir. Moi, je vis déjà ici. Ça fait plus de 7 mois que je vis. Ça fait 7 mois que je vis ici. Voilà. Pour le moment, le câble, je l'ai fait passer dans le sol. Pour ne pas que les gens le coupent, le volent la nuit. Et puis, bon, on va rester dans le noir. Donc là, après, on va prendre une machine pour bien dégager la voie. Et mettre l'électricité publique. L'éclairage public. Voilà. Les maisons sont livrées clés en main. Et pour le transport, l'électricité. C'est moi qui m'en charge. Mais, pour les abonnements, pour vous brancher là. C'est vous qui allez faire les démarches auprès de la CUE. C'est vous qui payez ces frais là. Moi, je vais faire le nécessaire pour électrifier le coin. Mais pour vous connecter, pour faire vos abonnements, vos branchements. Les droits qu'il y a à payer là. Les droits ne sont pas inclus dans le prix du terrain. Et dans le prix de la maison. Voilà. Ces trois là, c'est vous qui les payez. Nous y sommes. Voilà. Les gens sont en train de travailler fort, 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 fort. Il est l'heure. Ok. Allez-y. Bonne journée. Voilà. Donc, nous sommes arrivés. Donc, vous voyez déjà, ils sont à l'école primaire. Mais, ils marchent légèrement pour aller au village. Là, l'école primaire est juste au village là-bas. Donc, ça, c'est le nouveau quartier qui est là. Voilà. Il y a déjà les poutons. On va faire le câblage et puis mettre un transport. Donc, tout ça, ce sont des voies. Pour le moment, comme on est en train de travailler. Ça, c'est chez moi. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est... Là, chez moi, moi, je vis là à mes enfants. Les collégiens sont à l'école. Les primariens, c'est midi. Ils sont venus tout à l'heure. Ils vont partir. Donc, là aussi. Ici, c'est pour faire deux villages du Pless aussi. L'espace qui est là. Il y a deux villages du Pless que nous allons faire ici. Ici, c'est une voie. Donc, tout ça, on va dégager ça. Voilà. Pour que les gens circulent librement. C'est un peu ça. Le chantier avance. Voilà. On va commencer à planter les cocotiers. On va bien dégager la voie pour pouvoir planter les arbres, les fleurs. Il est l'heure. OK. C'est bien. Voilà. Donc, nous sommes sur le chantier de Yamsukro. Et voilà. Préparation. Pour recevoir les bétons pour la fondation. Voilà. Donc, tous les poutous ont été déjà positionnés. La logistique est là. Ça, c'est la bétonnière. Le gravier est là. Voilà. Je sais que c'est. Vous avez mangé car pas. Je vais venir ici. Voilà. Les graviers sont là. Tout est prêt. Voilà. Tout est prêt. L'eau, tout est là. Donc, tout à l'heure. Ces fouilles-là vont recevoir les bétons pour la fondation. Voilà. OK. Bonjour, 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 bonjour. Vous êtes fini? Non. C'est la pause, quoi. L'eau qui brûle là. Il n'y a pas de problème. Mes ciments, là, ce n'est pas vous qui mélangez. C'est les machines. Voilà. Donc, là, ce sont les semelles que nous sommes en train de couler ici. Voilà. Toute l'équipe est là. Mes stagiaires et en même temps, les techniciens. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais. Donc, c'est le trou là où il est rempli. Mon ciment là-dedans, comme ça. Voilà, la bétonnière est là, tout le monde est là. Donc, nous sommes en train de couler les semelles de poteau. Jean-Eude, on dit quoi? Les stagiaires. BTP. Donc, ici, là, il n'y a plus que ce qu'on dit. Ça va aller. Voilà. Donc, d'ici quelques jours, là, vous allez voir l'élévation. On va finir toute la fondation remblayée. On va finir le sous-bassement. Et puis, on passe à l'étape de l'élévation des murs. OK. On va aller voir, on va aller voir, ça va aller voir. Donc, on va aller voir, il y a plus. On va aller voir, ça va aller voir, qu'il trouve pas Hmmmm. Au revoir. Avant plus, on va aller voir.